Bonjour à tous et bienvenue parmi nous. Je me présente, je m'appelle Nathalie Boyer, vice-présidente exécutive et chef des opérations chez Raymond Chabot-Gren Thornton. Notre invité est un éminent économiste et un grand stratège. Il fut d'abord notre tout premier expert à participer à cette même tribune le 21 mai 2020, au début de la pandémie. Aujourd'hui, deux ans plus tard, dans un contexte économique et financier instable et en sortie de crise pandémique, de nouveaux défis émergent et d'autres iront en s'amplifiant. Donc, pour analyser le tout et faire la lumière sur les tendances économiques, sur les enjeux que nos entreprises doivent relever et sur la façon dont la Caisse compose avec toutes ces perturbations, on a le grand plaisir de recevoir de nouveau Martin Coiteux, chef analyse économique et stratégie globale à la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Martin, bonjour. Bonjour Nathalie. Ça me fait plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Également. Avant de commencer, prenez note, chers participants, qu'il y aura une période de questions à la fin de notre échange et je vous invite à nous les envoyer tout au long de la conférence en cliquant sur le bouton Q&A en bas de votre écran. Aussi, ce webinaire va être enregistré et va être disponible sur notre site web dans quelques jours. Avant de débuter, permets-moi de te présenter Martin très brièvement, même si la liste est longue, je vais faire ça court. Martin oeuvre au sein de la Caisse de dépôt et de placement du Québec depuis janvier 2019, où il assume le leadership en matière d'intelligence économique nécessaire au succès de la stratégie d'investissement. Auparavant, il a occupé les fonctions de président du Conseil du Trésor du gouvernement du Québec, de ministre de la Sécurité publique et ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire. Au cours de sa carrière, il a été professeur d'économie mondiale et de gestion internationale à HEC Montréal pendant près de 20 ans et malheureusement, tu n'as pas été mon professeur. Il a été aussi représentant principal de la Banque du Canada pour le Québec. Martin, si ça te convient, j'aimerais structurer notre échange en trois grands axes. Premièrement, j'aimerais qu'on regarde l'économie mondiale, ses effets et les tendances. Ensuite, j'aimerais ça qu'on regarde la situation économique au Québec, au Canada et comment ça influe sur les activités de nos entreprises. Et puis, j'aimerais terminer en t'entendant parler de la caisse dans un contexte post-pandémique et voir ce que cette nouvelle réalité-là a provoqué chez vous et les nouvelles façons que vous avez de faire en matière de soutien aux entreprises. Ça me va parfaitement. Ça me va parfaitement. Ça me va parfaitement. Donc, Martin, si tu permets, on va commencer avec l'éléphant dans la pièce. On va parler d'inflation. Oui, l'éléphant qui prend de la place. Beaucoup de place. Qui est vraiment un problème qu'on n'avait pas vu à cette ampleur-là. Avec cette ampleur-là depuis, honnêtement, 30 à 40 ans à peu près maintenant. Donc, c'est quand même remarquable. Il ne faut pas oublier que la cible de la Banque du Canada, c'est 2 % d'inflation par année. La cible de la Réserve fédérale américaine aux États-Unis, c'est à peu près la même chose. Or, l'inflation actuellement roule à 4 et plus fois la cible dans les deux pays. Ça dépend comment on la mesure, mais c'est du 6, 7, 8, 9 %. Donc, un très, très gros changement. La première question, évidemment, c'est mais pourquoi on a autant d'inflation aujourd'hui? Et comme on s'était vu, c'était avec Emilio, je pense, il y a deux ans, on avait fait une entrevue en plein milieu de la pandémie. Bien, cette inflation qu'on a aujourd'hui, elle a un lien avec la pandémie qu'on a connue. Alors, même si on n'avait pas eu autant de soutiens gouvernementaux, même si on n'avait pas eu autant de politiques très expansionnistes de la part de nos banques centrales, la pandémie aurait probablement causé une certaine inflation. Malgré tout. Malgré tout. Pourquoi? On se rappellera que les gouvernements, avec raison pour des questions de santé publique, nous ont retourné à la maison. On a confiné nos économies, on a mis en place des mesures sanitaires et on est restés à la maison et donc on ne pouvait pas consommer de service. Quand on ne peut pas consommer de service, qu'est-ce qu'on fait? Bien. Notamment, on a substitué au service de la consommation de biens et quand il y a une forte augmentation de la consommation de biens, ça met à l'épreuve nos entreprises, ça met à l'épreuve nos chaînes d'approvisionnement, la logistique de transport. Souvent, les biens qu'on achetait, les intrants qui rentraient dans la production venaient de très loin, souvent d'Asie. Donc, ça a causé des goulots d'étranglement qui ont causé l'inflation dans un premier temps. Ok. Mais il y a plus. Dis-moi donc, qu'est-ce qu'il y a plus? Parce qu'on n'a pas seulement mis en place avec raison des mesures sanitaires, on a aussi mis en place, encore une fois avec raison, des politiques de soutien. On a transféré de l'argent directement à des entreprises avec raison pour éviter des faillites, pour maintenir le lien d'emploi. On l'a fait aussi avec des transferts aux ménages. Il se trouve qu'en Amérique du Nord, ce n'est pas tout à fait le cas en Europe, mais en Amérique du Nord, et c'est probablement de toute bonne foi que ça a été fait ainsi, on en a fait tellement que finalement, en moyenne, ce n'est pas vrai pour tout le monde, le pouvoir d'achat des ménages a augmenté plutôt que diminué pendant la pandémie. Donc, typiquement, quand on a une récession, il y a une certaine baisse des revenus atténuée par les programmes gouvernementaux. Cette fois-ci, on en a fait suffisamment pour que le revenu augmente. Ok. Donc, ça a donné une autre impulsion à la demande pour les biens et services. Et ajoutons à cela que les banques centrales ont ramené les taux à zéro, que les banques centrales ont injecté des liquidités dans le système. Et en ce qui concerne les États-Unis, ils en ont injecté jusqu'au premier trimestre de cette année 2022. Donc, on a créé des conditions propices à l'inflation qu'on connaît aujourd'hui. Donc, on voit comme une croissance depuis un an, mais c'est une croissance qui est un peu artificielle, donc, dans le marché. Ce n'est pas soutenable. Pas totalement, parce qu'évidemment, la récession qu'on a connue avec la pandémie, ce n'est pas une récession classique. Ce n'est pas parce qu'on avait un problème d'inflation à l'époque, on n'en avait pas, qui aurait amené les banques centrales à augmenter les taux d'intérêt pour ralentir l'allure de l'économie. Non, ce qu'on a eu, c'est qu'on a mis l'interrupteur sur « off ». On arrête. Quand on a remis l'interrupteur sur « on » et que les gens commençaient à être vaccinés et de plus en plus doublement vaccinés, que plusieurs activités économiques ont repris leur cours normal, c'est normal qu'on passait d'une situation de ne pas produire beaucoup à produire beaucoup. Donc, la reprise économique a été très rapide, très fulgurante. On a effacé les pertes d'emploi très, très, très rapidement, au point où on est retourné tout en pratique au plein emploi. Les entreprises le savent aujourd'hui, il y a des pénuries de main-d'oeuvre. Il y en avait avant la pandémie, on s'en souviendra. Il y en a encore aujourd'hui et c'est même encore plus le cas que c'était à l'époque. La différence étant qu'on vit avec de l'inflation qu'on n'avait pas auparavant. Et puis Martin, il y a certaines personnes qui parlent de stagflation. Qu'est-ce que tu en penses toi? Est-ce qu'on est dans un contexte de stag... on s'en va dans un contexte de stagflation? C'est important ici d'expliquer ce qu'on veut dire par là, parce que ça peut avoir l'air simple. Stagnation économique, inflation, combinons les deux, ça fait stagflation. Dans les faits, on parle de stagflation quand on a une période prolongée, pas juste quelques mois, pas juste une année. Une période prolongée pendant laquelle la croissance économique est faible et potentiellement le chômage est élevé, en même temps que l'inflation est élevée au-dessus des cibles des banques centrales. Donc moi, je ne me prononcerais pas sur est-ce qu'on est ou non en stagflation avant de voir un peu comment les choses vont évoluer au cours des 12 à 18 prochains mois. Pourquoi je dis ça? Parce qu'effectivement, même si les banques centrales ont... Surtout aux États-Unis, on s'entend, la Banque du Canada est un petit peu plus rapide pour se mettre sur le point neutre, je vous dirais. Elle a cessé d'injecter des liquidités bien avant la réserve fédérale. Mais de façon générale, nos banques centrales ont pris du retard. Et comme elles ont pris du retard, l'inflation a eu le temps d'atteindre des niveaux élevés. Et donc là, elles doivent augmenter les taux d'intérêt. La question qui se pose, c'est est-ce que les forces qui poussent l'inflation à la hausse actuellement, qui ne sont pas du ressort des banques centrales, des facteurs externes, on en parlera, pétrole, gaz, énergie, métaux, denrées alimentaires, les banques centrales ont peu d'impact là-dessus. Est-ce que la combinaison de pression inflationniste qui s'atténuerait de ce côté-là, et à travers les hausses de taux d'intérêt, un certain ralentissement de la reprise propulsée par les banques centrales dans ce cas-ci, est-ce que cette combinaison-là nous ramène à deux ou pas? Est-ce que des hausses de taux modérées vont nous ramener à deux ou pas? C'est ça qui est la grande question. Si ces hausses de taux sont insuffisantes et que l'inflation est persistante, là, le risque qu'on glisse dans un environnement de stagflation va être plus grand. Mais il va falloir surveiller la situation parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas vraiment dire qu'on est en train d'entrer dans une période comme celle-là. On est par contre dans une période difficile, complexe, qui appelle des hausses de taux. Il va falloir que le dosage soit adéquat. Puis je dirais, il va falloir qu'on soit un petit peu chanceux parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'économie mondiale qui viennent compliquer le panorama. Effectivement. Tantôt, tu parlais dans cette inflation, tu disais que ça prend un contexte de taux de chômage élevé. Par contre, notre taux de chômage au Canada ou même au Québec est au plus bas. Donc, c'est-tu un élément qui va venir jouer dans l'équation? Alors, évidemment, si l'inflation est résiliente, si elle reste à des niveaux vraiment au-delà des cibles pendant trop longtemps, il y a des niveaux trop élevés, ça va amener les banques centrales à hausser les taux d'intérêt encore plus que ce que les marchés peut-être aujourd'hui anticipent. À ce moment-là, il y a un risque, disons-le, on va prendre le mot parce que le mot existe, on va mettre le mot sur la table, le mot récession, le risque de récession va augmenter. J'aurais espéré que tu ne prononces pas ce mot-là. Je suis obligé de le dire parce que c'est un scénario de risque qu'on doit considérer. Maintenant, s'il y avait récession, c'est difficile d'éviter que dans une récession, il y ait une certaine hausse du chômage, effectivement. Ceci dit, il y a une combinaison de deux choses à l'heure actuelle. Il y a énormément de postes vacants et il y a très peu de chômage. Et donc, il y a toujours la possibilité dans certains secteurs que les postes vacants diminuent avant que le chômage augmente. Donc, il y a comme une espèce de coussin ici qui pourrait faire en sorte que même si, malheureusement, on se retrouvait dans une situation de récession, peut-être que le chômage n'augmenterait pas autant que lors de récessions qu'on a connues par le passé. OK. Puis tantôt, on parlait de hausse des matières premières, on parlait d'autres facteurs. Allons sur la guerre en Ukraine, entre autres, qui a des incidences aussi sur l'économie mondiale. Donc, on sort d'une pandémie, là, on a un secteur, un élément guerre avec des blocus, des trucs comme ça. Donc, comment ça influence la guerre comme telle le reste de l'économie mondiale? Ça a quand même un rôle important. Énorme. C'est un rôle énorme. Gros, gros, gros impact. Ceci dit, la hausse du prix du pétrole, la hausse du prix du gaz naturel, la hausse de plusieurs matières premières avait commencé avant même l'invasion de l'Ukraine par la Russie. En partie en lien avec la reprise économique qui était très forte, les goulots d'étranglement qui existaient, mais une reprise économique qui était très forte. Mais aussi, en même temps, du côté énergétique, par des difficultés d'approvisionnement en Europe. On sait qu'on s'en va vers la transition énergétique, on sait qu'on doit aller vers le renouvelable, mais on sait que ça ne se fait pas à la même vitesse que ce qu'on souhaiterait. Et conséquemment, la demande pour certaines énergies fossiles, dont le gaz naturel, était déjà très forte et elle augmentait avec la reprise économique et certaines difficultés qui étaient déjà liées à l'approvisionnement en gaz en provenance de Russie, en Europe, même avant la guerre. Donc, on avait un panorama de hausse du prix de l'énergie, hausse du prix des matières premières. Et là arrive l'invasion de l'Ukraine par la Russie. C'est un choc additionnel majeur. Pourquoi? La Russie est un producteur important d'hydrocarbures, pétrole et gaz. L'Ukraine est un producteur très important de denrées alimentaires, entre autres. L'Ukraine est aussi un important fournisseur de biens manufacturés qui entrent dans l'industrie allemande, notamment dans le secteur automobile. L'Ukraine et la Russie sont producteurs de plusieurs métaux, sont producteurs de plusieurs matières premières qui entrent aussi dans les engrais, dans les fertilisants. Alors, on a là un choc qui est d'abord et avant tout un drame humanitaire absolu. C'est quelque chose d'épouvantable. Il y a des millions de personnes qui sont déplacées à travers l'Europe, des réfugiés, il y a des morts, il y a des destructions massives. C'est à ça que je pense d'abord quand je pense à la guerre. Mais quand on pense à ses impacts économiques, ça vient de jeter de l'huile sur le feu de l'inflation. Et en même temps, c'est le type même de choc qui ralentit la croissance en même temps qu'elle hausse l'inflation. Donc, en soi, c'est un choc qui, s'il ne se résorbe pas, est de nature stagflationniste. Donc, ça vient de… Si les banques centrales avaient des enjeux importants à gérer avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ces enjeux-là sont beaucoup plus importants aujourd'hui. Oui, on peut bien l'imaginer. Martin, quand tu étais venu nous rencontrer, en fait, tu étais venu nous rencontrer Millieu il y a deux ans, tu disais que la Chine était un bon indicateur de ce qui était pour se passer en sortie de pandémie parce que c'était eux qui étaient les premiers qui avaient été affectés. Aujourd'hui, la Chine n'a pas été un bon élève, disons ça, on peut dire ça? Des fois, on est bon élève en première année, puis on a des difficultés en deuxième ou en troisième. C'est un petit peu ce qui est arrivé à la Chine, effectivement. La Chine bombait le torse au début parce qu'effectivement, ils étaient les premiers à être entrés dans la pandémie, mais aussi les premiers à pouvoir rouvrir leur économie. Donc, c'est d'ailleurs une des seules grandes économies qui, en 2020, a connu de la croissance plutôt qu'une diminution de sa production. Ça cache des phases de déclin, puis ensuite une reprise très forte. Mais deux ans plus tard, c'est exactement l'inverse. La Chine n'est pas sortie de la crise de la COVID alors que nos pays, même si on a encore des cas, on le sait, les variants circulent. Il y a encore des gens qui doivent s'absenter du travail. Il y a encore des tests pour entrer dans certains pays lorsqu'on voyage. Il en reste pas moins que nos activités ont repris. Les gens reviennent dans les bureaux à Montréal aujourd'hui et maintenant. Donc, les gens reprennent une vie normale. Dans nos pays, c'est-à-dire en Amérique du Nord, en Europe, dans certains pays d'Asie, c'est le cas. En Chine, il y a encore des confinements. Pourquoi? Parce que leur population est moins vaccinée. Ceux qui sont vaccinés ont été vaccinés par des vaccins qui sont moins efficaces que ceux qu'on a utilisés. L'immunité collective s'est moins développée au cours des dernières années. Et là, on a en Chine, comme on a eu ailleurs, des variants qui sont beaucoup plus contagieux. Et la réponse des autorités chinoises est la même qu'en 2020. C'est-à-dire, on ferme tout. On confine, on envoie les gens à la maison, on cesse les activités économiques. Donc, la Chine est encore dans cette situation-là deux ans plus tard. Et d'ailleurs, c'est une des économies dont l'allure, à l'heure actuelle, ralentit le plus rapidement. Donc, ils avaient des cibles de croissance en diminution par rapport aux dernières années, mais néanmoins ambitieuses par rapport à ce que nous, on peut atteindre en Amérique du Nord ou en Europe. Mais ça va être très difficile et je pense même impossible pour la Chine d'atteindre ses cibles de croissance avec les premiers mois de l'année où il y a des villes et des régions entières qui ont été amenées en confinement. Oui. Mais quand on regarde au niveau mondial, ce n'est pas très reluisant, on peut dire ça comme ça. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent influencer notre propre économie ici au Canada ou au Québec. C'est une période complexe. Si on n'avait pas eu, disons, évidemment, on ne refait pas l'histoire complètement, mais si on n'avait pas eu cette guerre, si on ne l'avait pas connue, s'il y avait eu moins d'enjeux avec les chaînes d'approvisionnement en lien avec la COVID qui apparaît ici et là, les nouveaux variants, donc l'impossibilité de retourner rapidement à la pleine normalité partout sur la planète, même là, on aurait connu un certain ralentissement de l'économie naturelle. Pourquoi? Écoutez, si on est retourné au plein emploi, c'est normal qu'on retourne à un taux de croissance qui ressemblait à celui qu'on avait avant la COVID, quand on était au plein emploi. Et ça, pour nous, ça veut dire des taux de croissance qui ressemblent plus à 2 qu'à 4-5-6. Donc, le 4-5-6 qu'on a connu dans la sortie de la crise n'était pas soutenable. Donc, il fallait s'attendre à un retour à une forme de croissance normale. Mais là, on a des chocs qui poussent l'inflation à la hausse, on a des chocs qui renchérissent le coût de la vie pour les ménages, qui augmentent les coûts de production pour les entreprises. Ce sont des chocs qui amènent des ajustements qui diminuent la croissance. C'est pire pour les pays qui sont importateurs et non producteurs, donc des matières premières dont ils ont besoin. C'est plus dur en Europe à cause du prix de l'énergie. Ça ne veut pas dire que nous, ici au Canada, le prix de l'essence nous fait pas mal. C'est pas ça que ça veut dire. Mais on est en même temps un producteur d'énergie. On est un producteur de denrées alimentaires. On est un producteur de métaux, de plein de ressources naturelles. Alors, en ce qui nous concerne, même si ça a des impacts négatifs, c'est compensé en partie par des secteurs qui, au contraire, eux, voient leurs revenus augmenter. Donc, le Canada, dans un contexte comme celui-là, même s'il n'est pas du tout, il n'est pas indemne totalement, le Canada est affecté, le Canada devrait s'en tirer mieux que d'autres pays qui sont plutôt des importateurs nets de matières premières. Alors, revenons justement au Canada, en laissant l'échec mondial. Regardons au Canada ou au Québec. Si on regarde inflation, on le disait, la Banque du Canada va jouer sur ses taux directeurs, effet domino, on va avoir un ralentissement de la croissance quelque part, pénurie de main-d'oeuvre, continuer d'avoir des problèmes d'approvisionnement. Grosso modo, ce ne sera pas facile à court terme pour les entreprises québécoises ou canadiennes. J'aimerais peut-être qu'on prenne certains thèmes et que tu me dis s'il y a des secteurs qui risquent d'être plus affectés que d'autres par ce qui va se passer. Donc, si je te dis hausse des taux d'intérêt. Alors, hausse des taux d'intérêt, évidemment, je disais qu'on était moins affectés par la hausse du prix des matières premières comme pays. Je dis bien, pas chaque secteur de notre économie, pas le secteur des ménages en tant que tel. Par contre, sur les taux d'intérêt, sur la hausse des taux d'intérêt, là, on a un petit désavantage, nous, par rapport, disons, aux États-Unis. Notre dette hypothécaire est très élevée, très, très, très élevée. La dette des ménages au Canada en pourcentage du revenu personnel disponible des ménages est très élevée. L'une des plus élevées au monde. Ah oui. Alors, c'est clair que dans ce renchérissement des conditions de crédit, le secteur immobilier va certainement à tout le moins connaître une pause par rapport à l'exubérance qu'il a connu au cours des dernières années. Mais on peut s'attendre dans certains segments du marché à certaines corrections de prix. Je pense que ça va être difficile de l'éviter compte tenu de la vitesse avec laquelle les taux d'intérêt vont augmenter. Donc, c'est certainement un secteur qui va être affecté davantage dans notre cas. Ce n'est pas pour dire que ça ne le sera pas aux États-Unis. Mais les États-Unis ont déjà connu une grosse crise immobilière 2008-2009. Depuis, il y a eu un certain désendettement des ménages américains. Une tendance à se ré-endetter à nouveau. Mais ils partent avec une situation qui est globalement meilleure que celle des ménages canadiens. Donc, je dirais que dans ce cas-là, le Canada est un petit peu plus affecté. Ceci dit, notre taux d'inflation n'a pas encore atteint les niveaux atteints aux États-Unis. Donc, on part d'un niveau un peu plus faible. C'est peut-être parce qu'on mesure l'inflation différemment dans les deux pays, ceci étant dit, je pense que… Ah oui. Comment on peut mesurer l'inflation différemment dans le pays à l'autre? Parce que c'est mesuré par rapport à des indices de prix. OK. Et la composition des indices de prix peut différer selon un pays. OK. Et dans le temps, ça peut varier. Je donne un exemple très concret de ça, les voitures usagées. On sait qu'actuellement, les voitures usagées sont, un, difficiles à trouver, deux, très chères, souvent aussi chères que des neuves. Les voitures de location, par ailleurs, sont difficiles à trouver parce que vous avez le même phénomène. Oui. Et aux États-Unis, le prix des voitures usagées a explosé au cours de l'année dernière, ce qui a propulsé en partie l'inflation à la hausse. Or, au Canada, jusqu'à récemment, on n'avait pas le prix des voitures usagées dans l'indice des prix à la consommation. Donc, l'inflation était mesurée sans tenir compte d'un phénomène comme celui-là. OK. C'est un exemple. C'est pour ça qu'il ne faut jamais comparer les taux d'inflation en disant, ben voilà, c'est 5 à un endroit, c'est 6 à un endroit, c'est pire là où c'est 6 par rapport à 5. Donc, non, l'important, c'est de regarder la tendance. Au Canada, comme aux États-Unis, l'inflation est nettement au-dessus de l'acide de la Banque centrale et donc, il faut vivre cette période de hausse de taux. OK. Puis, on parlait du secteur immobilier, mais aussi la capacité d'emprunt des entrepreneurs va aussi être impactée parce que si les taux d'intérêt augmentent, ça va être plus difficile de se procurer ou de financer certains investissements qui sont requis pour assurer la croissance. Évidemment, bon, il y a des entreprises qui ont profité des conditions de crédit très avantageuses des dernières années pour aller chercher des financements à des taux qui sont très favorables pour une plus longue période. Alors, ce qui est le plus grand danger, c'est pas tant la hausse des taux cette année, c'est où vont-ils atterrir une fois qu'on va être sortis de cette conjoncture d'inflation élevée. C'est ça qui est beaucoup plus important. Et si tu me permets, je reviendrai à la question de la stagflation. C'est mieux pour une Banque centrale et pour un pays, je dirais, d'agir plus rapidement et plus vigoureusement, même si les taux augmentent un petit peu plus vite à court terme, pour qu'ils puissent redescendre à des niveaux qui vont être beaucoup plus soutenables à long terme et rester à ces niveaux-là pendant plus longtemps. Et pour être capable de faire ça, il faut que l'inflation diminue. Donc, plus on va donner à l'inflation du lest, plus on va lui donner le temps de s'enraciner dans le système en attendant avant de réagir, en attendant avant d'ausser les taux comme c'est nécessaire, plus grand est le risque que plus tard les taux vont être de manière permanente plus élevée. Alors, on a une situation conjoncturelle à vivre qui n'est pas simple. Il faut être prudent, il faut faire un peu attention. Certains ont eu la sagesse de contracter des différentes formes de financement. Il n'y a pas que le financement par dette, il y a du financement aussi en équité. Il y a différentes façons de se financer. Plusieurs entreprises se sont mis en bonne posture, tant mieux. Pour le reste, il faut penser qu'on a un 12 à 18 mois de prudence devant nous, mais quand on fait des plans d'investissement, on ne les fait pas pour 12 ou 18 mois, on les fait avec un modèle à long terme. Tout à fait, tout à fait. Si maintenant on parlait de la pénurie de main-d'oeuvre et de l'immigration, bon, je ne veux pas faire de la politique et je ne veux pas m'arrêter aux chiffres, mais est-ce que le niveau qui est établi par le gouvernement, 50 000 immigrants permanents par année, est-ce que c'est suffisant pour venir aider justement à la pénurie de main-d'oeuvre et aussi au déficit démographique qui est en train de se créer ou qui s'est créé et qui va se prolonger à court, moyen et long terme? Bon, évidemment, tu m'as donné un bon conseil de ne pas faire de politique. Effectivement, je n'en ferai pas. Donc, je ne me prononcerai pas sur un chiffre particulier. Je dirais par contre la chose suivante. Puis, si tu me permets, je vais prendre un petit peu de perspective historique là-dessus. Bon, ça trahira un peu un certain âge de ma part, mais en ce qui me concerne, mais quand j'ai commencé à étudier l'économie, on n'avait pas le plein emploi au Québec. On avait des taux de chômage supérieurs à 10%, des 13, des 14%. Chez les jeunes, c'est encore pire. Ça, c'est quand moi, j'ai commencé à étudier ce domaine-là. Et à l'époque, les gouvernements avaient des politiques, mettaient en place des politiques pour créer des emplois, créer des emplois, créer des emplois. Bon, ça a fini par fonctionner parce qu'on est arrivé au plein emploi. Avant même la pandémie. C'est vrai. On était au plein emploi et on avait effectivement des problèmes de pénurie de main-d'oeuvre. Ce n'est pas une mauvaise situation pour une société dans son ensemble, mais c'est évidemment un problème pour les entreprises d'avoir des pénuries d'emplois. Mais ça veut dire du côté des gouvernements qu'il faut changer l'orientation des politiques. C'est en train de se faire. Donc, plutôt que de créer des emplois, il faut notamment créer des employés. Et créer des employés, je le sais que tout le monde parle de l'immigration, c'est certainement l'une des façons de créer des employés. Mais encore là, faut-il s'assurer que ça corresponde aux besoins des entreprises parce qu'il peut y avoir effectivement des pénuries beaucoup plus aiguës dans certains domaines que d'autres. Et il faut mettre l'accent là-dessus. Il y a différentes façons de le faire. Mais il y a aussi globalement l'offre de travail au Québec, de façon générale, qui passe beaucoup par, même si on a une société qui vieillit, on a des jeunes qui sortent des écoles. Absolument. On a des jeunes qui sortent des écoles secondaires, des cégeps, cégeps techniques, cégeps généraux, les universités dans les différents programmes. Donc, il faut que nos jeunes sortent avec des diplômes qui sont recherchés aussi sur le marché du travail et qu'ils aient cette capacité-là aussi d'être polyvalents et d'être capables de se réinventer au fur et à mesure qu'ils éventent dans la carrière. Donc, c'est tout le travail autour de l'offre, de l'éducation, de la formation, de l'adéquation par rapport aux besoins du marché du travail et, bien sûr, de l'immigration. Ceci dit, ça, c'est pour main-d'oeuvre. Mais malgré toute la bonne volonté du monde, on est une société où la démographie nous amène vers un vieillissement. Et c'est un vieillissement qui va s'accélérer. Et les 10 à 20 prochaines années, ça va être un petit peu plus difficile. Il y a d'autres sociétés que la nôtre qui ont vécu avant nous un tel phénomène. Et c'est clair, de plus en plus, il faut que les entreprises investissent dans des nouvelles façons de produire, dans des nouvelles technologies, des nouvelles méthodes de production, quand c'est possible, qui sont moins intensives en travail et plus intensives en technologie. Les Japonais l'ont fait, les Allemands l'ont fait et on est capable de le faire également. Et c'est là que le Québec doit aller. C'est plus d'investissements dans les technologies, plus d'investissements dans le numérique, plus d'investissements dans les nouvelles méthodes de production. Ça se dit facilement, ça se fait plus difficilement. Ça se fait plus difficile, effectivement. Mais créer des employés par l'immigration, par la formation, par l'éducation et faire des investissements qui changent nos méthodes de production et qui utilisent davantage de technologies. Et aussi retenir les gens au travail, parce que quand même pendant la pandémie, on a vu un certain nombre de gens qui ont eu une perspective de dire, écoutez-moi, je quitte, je m'en vais. On n'est pas comme dans la grande démission aux États-Unis, mais on a quand même vu une certaine partie de la main-d'oeuvre quitter et décider de prendre leur retraite prématurément ou de faire autre chose. Je pense qu'on a différents phénomènes qui arrivent en même temps. Un, probablement, on n'a pas toujours les chiffres. Je parlais de l'imperfection des statistiques. On n'a pas toujours tous les chiffres qui nous permettent de dire voilà ce qui s'est passé exactement. Des fois, on les a quelques années après. Dans le meilleur des cas, des fois quelques mois après. Mais on pense effectivement qu'il y a des gens qui étaient sur le point peut-être dans les deux ou trois prochaines années, ils étaient sur le point de prendre leur retraite, d'envisager prendre leur retraite. Peut-être qu'il y en a qui ont décidé de la prendre un peu avant. La valeur de leur maison a augmenté. Ils ont évalué leur situation financière, elle était bonne. Et il y avait une pandémie de toute façon. Donc, il y en a qui ont probablement accéléré leur passage à la retraite. Mais il y a des gens surtout, je pense aussi, et ça c'est dans toutes les catégories d'âge, qui se sont retrouvés dans des emplois qui ont été beaucoup plus secoués par la pandémie. C'était des emplois qui étaient déjà difficiles. C'était des emplois qui offraient pas toujours les meilleures conditions. Et ils ont décidé de se réorienter en carrière. Et ça peut faire en sorte que pendant un certain temps, dans certains domaines, on est à l'achat des employés perdus qui ont été gagnés ailleurs. Parce que notre économie a retrouvé le plein emploi. Tout à fait. Et donc, quand on parle de pénurie d'emplois, c'est peut-être plus aigu dans certains secteurs que d'autres. Et c'est probablement ce qu'on vit à l'heure actuelle. Puis maintenant, si on parlait de transition énergétique, donc le Québec est dans une transition, on voit l'air du temps. Est-ce que ça, ça va amener des incidences au niveau de l'économie canadienne majeure? On pense entre autres au pétrole, on pense à tout ce qu'on veut faire avec l'énergie renouvelable et tout ce qui est annoncé ou qui va être annoncé sous peu avec le gouvernement. Donc, j'imagine que toute la transition énergétique qu'on vit a aussi des conséquences sur l'économie globale. Bon, un, il faut dire qu'il faut absolument la faire, cette transition. Dans l'absolu, à terme, si on veut inviter un réchauffement climatique catastrophique, il faut réduire l'utilisation des énergies fossiles de différentes façons. Et ça doit se faire. La grande question, c'est à quelle vitesse ça peut se faire. Et la vitesse à laquelle ça peut se faire, ça dépend de la disponibilité des alternatives en énergie renouvelable. Ça dépend du coût des énergies renouvelables et donc à la fois du coût et de la disponibilité. Or, on le sait, la disponibilité va être plus grande, plus on va avancer dans le temps qu'elle l'est à l'heure actuelle. Donc, il y a quand même un espace de temps pendant lequel on doit utiliser des énergies de transition. En Europe, c'est beaucoup le gaz naturel. L'enjeu qu'ils ont à l'heure actuelle, c'est que le gaz naturel, son prix a explosé. Donc, l'énergie de transition est extrêmement coûteuse. En même temps qu'ils ont des enjeux de défense parce qu'ils doivent effectivement augmenter leur capacité de défense nationale face à la nouvelle menace parce qu'on pensait que la guerre froide était terminée et les revenus, sous une autre forme, mais les revenus. Donc, ça va être des coûts énormes au cours des prochaines années. Il y en a qui pensent que ça va effectivement, malheureusement, ralentir le rythme de la transition énergétique en Europe. Il y a différentes façons de regarder ça. Moi, je pense que ça pourrait ne pas la ralentir, mais c'est sûr qu'à court terme, il y aura des investissements dans, à tout le moins, le transport d'énergie fossile comme le gaz, qui est une énergie de transition après tout en Europe. Donc, peut-être un certain délai, ça change un petit peu les enjeux, mais néanmoins, il faut que ça se fasse. Nous, ici au Canada, bien, vous savez, on le sait tous, on a des économies qui sont quand même assez différentes selon les provinces. Mais si on prend le Québec, on est quand même assez avantagé parce qu'on a cette hydroélectricité qui est une énergie renouvelable. On sait dans quel domaine on est capable d'accélérer la transition. L'électrification des transports, c'est quelque chose qui pourrait avoir un énorme impact ici. Il y a d'autres choses qu'on peut faire avec, évidemment, les économies d'énergie, notamment dans les bâtiments, avec des nouvelles technologies, des nouvelles façons de construire. Tout ça, ça fait partie de la solution, mais c'est beaucoup le passage d'une flotte de voitures et de camions qui utilisent des énergies fossiles à des flottes qui vont utiliser notamment l'électricité. Peut-être plus tard l'hydrogène, c'est une filière à explorer, c'est une filière qui peut être importante pour nous. Alors, c'est plus à long terme que le problème d'inflation dont on a parlé tout à l'heure, mais néanmoins, c'est devant nous, il faut le faire. Et encore une fois, on est bien dotés, on a des avantages ici qui ne sont pas toujours présents partout sur la planète. C'est vrai, c'est bien vrai. Si on regardait de plus près maintenant les industries qui ont été plus touchées pendant la pandémie, je parle de tout ce qui est culture, restauration, tourisme, qui ont subi quand même un gros contre-coup. On a d'ailleurs eu une question d'une personne qui était à l'écran, à savoir c'est quoi les perspectives d'avenir? Est-ce que, un, ça s'est amélioré? J'imagine qu'ils sont, comme tout le monde, adaptés. Mais c'est quoi leur perspective à moyen terme pour ces industries-là? Bien, évidemment, les gens ont un désir refoulé, là, de consommer de la culture, d'aller au restaurant, de reprendre les voyages qui ont été mis sur la glace depuis deux ans. Donc, à l'heure actuelle, il y a une augmentation assez impressionnante de la demande dans les secteurs qui ont été les plus affectés par la pandémie. Donc, les perspectives à court terme sont plutôt bonnes. Mais en même temps, malheureusement, ce sont les secteurs qui ont peut-être perdu le plus de personnel. Et donc, il y a des enjeux de capacité aussi. Donc, c'est difficile de faire face à cette explosion de la demande qui est à l'heure actuelle. Mais à tout le monde, on peut le faire avec l'assurance qu'il n'y a pas eu un dommage permanent sur la demande. Il y a peut-être des difficultés du côté de la capacité d'offrir les services dans certains de ces secteurs. Mais la demande, elle, elle revient. Elle est au rendez-vous. Il y a des impacts, il y aura des impacts permanents de la pandémie. Notamment, le télétravail a tout le moins partiellement, dans le cadre de différents modèles hybrides de travail, où on associe un temps de bureau et un temps de télétravail, je pense que c'est là pour rester. Donc, la fréquentation et la nature de la fréquentation des centres-villes va changer affectant certaines activités de service. Mais culture, restauration, voyage, peut-être pas les voyages d'affaires à 100 %, mais les voyages plus d'agrément, je pense que tout ça est en train de revenir très rapidement à ce que c'était avant et même temporairement à un niveau plus élevé parce qu'il y a eu un désir refoulé, une demande refoulée qui s'exprime à l'heure actuelle. Oui. Tendons parler des ressources naturelles qui sont abondantes au Québec. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de devenir autosuffisant dans certains secteurs pour justement contrer tous ces problèmes de chaînes d'approvisionnement? Il y a-t-il des secteurs dans lesquels on dirait que le Québec devrait investir davantage, où on pourrait être autosuffisant dans le futur? Je ne sais pas moi si je le formulerais en termes d'autosuffisance au sens d'on dépend de personne. Je pense que dans le monde aujourd'hui, c'est pas possible. C'est pas pour dire que c'est l'économie mondialisée et que ça va continuer d'être l'économie totalement mondialisée. Non, je pense qu'il y a un certain recul par rapport à la mondialisation qu'on a connue dans les 30 dernières années. Les entreprises ont connu le choc des délais d'approvisionnement, de l'explosion des coûts de transport lorsque les fournisseurs sont très loin dans le monde. Donc, l'incertitude quant à la capacité d'obtenir les biens, de restocker les inventaires à quel coût. Donc, il y a un désir de diversifier les sources d'approvisionnement. Dans certains cas, il y a un désir de les rapprocher du marché. Et il y a des enjeux aussi de conflits à l'échelle internationale à l'actuel, des sanctions potentielles, des menaces de conflits qui font en sorte que les gens, et les gens d'affaires en particulier, ne veulent pas dépendre seulement d'un pays, seulement d'une situation. Donc, moins de just-in-time, je dirais plus de just-in-case, plus de régional, plus de national dans les chaînes d'approvisionnement, mais pas totalement. Je ne pense pas que le Québec peut dire que notre objectif, c'est d'être autosuffisant. Mais il y a quand même un facteur qui joue. Il y a une demande très forte pour l'achat local. Elle s'est renforcée pendant la pandémie. Mais là, encore là, pour être capable de tirer pleinement profit de cette demande pour l'achat local, bien, il faut être capable d'offrir le service ou le bien de qualité à des conditions de coût qui pourraient être peut-être plus élevées que ce qui viendrait de très loin en conditions normales. Mais il ne faut pas que l'écart soit trop élevé non plus. Effectivement. Parce que les gens ont un revenu qui n'est pas infini et ils doivent faire des choix. Effectivement. Comment va se comporter notre devise dans tout ça? Eh bien, quand on pense à la devise canadienne, il faut le raisonner en termes de qu'est-ce qui va se passer avec la devise américaine aussi. Donc, la devise américaine est très forte en ce moment, connu une hausse assez importante. Ça pourrait continuer encore quelques temps parce qu'on est dans un environnement incertain d'une part qui ramène des capitaux vers les États-Unis traditionnellement. On a aussi, par rapport à différentes régions du monde, la hausse des taux d'intérêt aux États-Unis ramène aussi un certain nombre de flux de capitaux vers les États-Unis par rapport à des régions qui n'augmentent pas leurs taux au même rythme. Mais le Canada est un producteur de matières premières. On rentre dans une période où probablement les matières premières vont se maintenir à des niveaux très élevés. Alors, ça diminue, je dirais, l'impact négatif sur le dollar canadien qu'on pourrait voir sur d'autres devises. Donc, quand je mets tout ça sur la balance, en quelque sorte, je ne dirais pas que le dollar canadien va rester exactement stable là où il est, mais je ne vois pas de grande appréciation, mais je ne vois pas de grande dépréciation non plus. Donc, je vois plutôt une certaine stabilité, voire même une légère hausse du dollar canadien au cours des prochaines années, mais rien là qui viendrait changer drastiquement les règles du jeu puis notre compétitivité relative. OK. Avant qu'on passe à notre autre segment qui est précisément plus ce qui se passe à la caisse de dépôt, comment tu résumerais justement pour le Québec les grands défis économiques qui s'en viennent pour nous? Bon, comme tous les pays, toutes les régions du monde, il va falloir qu'on fasse face, qu'il faut faire face au problème d'inflation élevée. On sait qu'on va vivre une période de hausse de taux. Il y a cette incertitude sur là où va atterrir l'inflation ultimement. Donc, on a conjoncturellement à vivre avec un ralentissement économique, un risque de récession et des taux plus élevés. C'est la mère médecine pour extirper le problème d'inflation dans lequel on se retrouve aujourd'hui. Il faut espérer que ça se passe avec le moins de heurt possible et il faut se préparer en conséquence. Au-delà de ça, le Québec fait face essentiellement à l'enjeu du vieillissement de sa population. Côté positif, on augmente en sagesse. Côté négatif, il manque de jeunes, il manque de monde. Conséquemment, plus que jamais, c'est l'investissement dans les technologies qui doit prendre le relais. C'est la formation, c'est l'éducation, c'est l'adéquation entre la diplomation et les besoins du marché du travail. C'est la polyvalence de nos étudiants aussi lorsqu'ils entrent sur le marché du travail. Et c'est en partie aussi l'immigration. Donc, c'est les choses qu'on a devant nous pour faire face aux besoins du futur. Mais l'accélération technologique va être absolument fondamentale. Oui, j'imagine. Effectivement. Maintenant, si on va sur le volet de la CAISSE, la CAISSE, j'imagine que vous avez développé des nouveaux programmes puis instauré des nouvelles mesures avec tout ce qui s'est passé. J'ai en tête, entre autres, vous avez un programme qui s'appelle Ambition ME pour les moyennes entreprises que vous avez lancées en octobre dernier. Peux-tu nous en parler un peu? Oui, je vais le mettre dans le contexte général. La CAISSE, des fois, quand on parle de gros milliards, on se dit oui, mais il y a quoi pour les entreprises de taille moyenne dans tout ça. Mais ça vaut quand même la peine de mentionner que l'actif de la CAISSE au Québec, investi au Québec, c'était à la fin de l'année dernière, 78 milliards de dollars. Donc, ce n'est pas un petit montant. Effectivement. Et la majeure partie de tout ça, c'est de l'investissement dans le secteur privé, directement dans les entreprises du Québec, de toute taille. On investit dans des entreprises de toute taille. Il y a de la grande entreprise, mais il y a aussi de la moyenne entreprise, la toute, toute, toute petite entreprise. Peut-être que ce n'est pas là que nous, on va intervenir, mais dès le stade de la moyenne entreprise, on intervient. Et pourquoi, dans le fond? Le grand principe ici, c'est de bâtir les champions. De demain. On soutient des champions d'aujourd'hui, puis on veut bâtir les champions de demain. Et donc, on veut encourager des entreprises, on prend des prises de participation, on investit dans l'équité des entreprises pour les amener au prochain stade de croissance. OK. Et pour la moyenne entreprise, je parlais de notre programme Ambition moyenne entreprise, ça peut être des participations de l'ordre de 5 à 75 millions de dollars. OK. Et on a des exemples dans le passé où on a commencé avec de tels investissements dans des entreprises de très petite taille, finalement, qui sont devenues des grandes entreprises aujourd'hui. Et plus tard, donc, quand elles ont migré dans un statut de plus grande entreprise, des fois, on est en train de les aider à financer des grandes acquisitions. Oui. Au cours des cinq dernières années, c'est pas rien, il y a pratiquement une acquisition par semaine en moyenne qui a été financée par la Caisse par une entreprise québécoise à l'international. Quand même. Et donc, on a des moyennes entreprises qui sont devenues des grandes entreprises. Ce qui est important pour nous, évidemment, c'est qu'on finance des projets. Donc, quelqu'un arrive avec un projet parce qu'il veut conquérir un marché international. Quelqu'un arrive avec un projet parce qu'il veut implanter une nouvelle technologie. Quelqu'un a une nouvelle façon de créer de la valeur. Il vient nous en parler. Et on peut effectivement appuyer les entreprises par le biais de ce programme-là. D'ailleurs, j'encourage tous ceux, et je suis certain qu'il y en a beaucoup qui vont être intéressés, contacter chez nous Geneviève Boutillé dans l'équipe de Kim Thomassin. Elle est responsable de ce programme-là et elle va pouvoir vous en dire davantage, mais c'est quelque chose qu'on veut mettre de l'avant. On n'est pas là que pour la très grande entreprise. On est là pour faire croître les entreprises de taille moyenne. Ben écoute, je pense qu'elle va être très occupée. Elle va être très occupée. Elle l'est déjà, mais elle me dit, tu peux m'en envoyer plus. Ah ok, mais c'est parfait. Tu peux m'en envoyer plus. Est-ce qu'il y a des secteurs en particulier, des régions en particulier, des tailles en particulier? Toutes régions. Toutes régions. On n'a pas de... Il n'y a pas de parti pris. La caisse a, si je simplifie, elle a deux grandes missions la caisse. Elle a la mission d'assurer aux déposants. On a 46 déposants, donc c'est de leur assurer d'avoir le rendement dont ils ont besoin pour payer les prestations de retraite, payer les prestations d'assurance. Ils ont des besoins, puis il ne faut pas les exposer à des risques indus. Donc, on leur offre un portefeuille diversifié, à la fois au Québec et à l'international, qui répond à leurs besoins. Mais on a, et c'est une mission fondamentale pour nous, on a la mission de contribuer au développement économique du Québec. Tout le Québec. Donc, ce n'est pas que les grandes villes, c'est toutes les régions du Québec. Charles Aimont, notre président, Kim Thomassin, d'ailleurs, parcourt le Québec régulièrement pour aller s'entretenir directement avec des entrepreneurs. Parler de la caisse, parler des programmes de la caisse, créer des contacts nouveaux aussi ou travailler sur les contacts déjà existants. Et ça, pour nous, c'est absolument fondamental. Donc, toutes les régions du Québec. Les secteurs, honnêtement, je ne veux pas les limiter, mais néanmoins, qu'est-ce qu'on vise? On vise à accélérer la croissance. Ça passe souvent par des visées internationales. Ça passe souvent aussi par l'accélération de l'adoption des nouvelles technologies. Ça passe aussi, on en a parlé tout à l'heure sur la transition énergétique. Nous, on a le grand chapeau, on le considère dans tous nos investissements, d'avoir des milieux de vie durables. Ça peut vouloir dire de la mobilité intelligente. Ça peut vouloir dire de l'efficacité dans les méthodes de production. Ça peut vouloir dire la décarbonation des techniques de production. Ça peut être la santé. Ça peut être les sciences de la vie. Il y a plusieurs secteurs qui sont visés. J'imagine que ce n'est pas juste des investissements où vous les accompagnez également, les entreprises. C'est très important parce qu'au-delà du capital, c'est tout le réseau caisse qu'on amène en même temps. Ça peut être des partenaires opérationnels qui ont connu des expériences qui vont directement être utiles à l'entreprise dans laquelle on investit. Ça peut être des experts de certains secteurs. Ça peut être de mettre en relation les entreprises du Québec dans lesquelles on investit avec d'autres entreprises, parfois à l'international, dans lesquelles aussi on investit. Ça peut donner lieu à des ventes croisées. Ça peut permettre d'identifier des nouveaux clients. Ça peut permettre d'identifier des nouveaux fournisseurs. Ça peut permettre des co-investissements avec des partenaires. Donc, c'est tout le réseau caisse qu'on amène en même temps que le capital. Ça, c'est important. Peut-être rappeler le nom, c'est Geneviève. Boutillé, dans l'équipe de Kim Thomassin. C'est bon pour elle aujourd'hui. Outre ça, la stratégie de la caisse actuellement dans le contexte de la baisse des marchés boursiers, récession potentielle, est-ce qu'il y a une stratégie différente? Est-ce que la stratégie est adaptée? C'est une très bonne question. D'abord, la caisse. Aujourd'hui, l'actif de la caisse, on est dans l'ordre du 420 milliards de dollars. Donc, c'est un très, très gros portefeuille. C'est un portefeuille qui est très diversifié. C'est un portefeuille dans lequel il y a à la fois des placements qui sont plus liquides, puis il y a des placements qui sont moins liquides. On a beaucoup développé au cours des dernières années notre équipe d'infra, infrastructures. On pense ici à CDPQ Infra pour le REM, c'est un exemple, mais on a des investissements dans des infrastructures partout à travers la planète. On peut être dans le portuaire, on peut être dans le transport de l'énergie, on peut être dans la production des énergies renouvelables, on est dans le solaire en Inde, on est dans les autoroutes aussi dans certains pays, en Australie. On est dans les infrastructures. Évidemment, ce sont des investissements qu'on fait avec une vue de long terme. Dans le secteur immobilier, c'est un peu la même chose aussi. Il y a actuellement un pivot du portefeuille, moins de centres commerciaux, plus de logistique, plus de résidentiels, plus de nouveaux types d'immeubles à bureaux, une plus grande diversification géographique dans plusieurs régions du monde. Mais ce ne sont pas des placements qui ont pour mission d'être achetés, vendus à chaque semaine en fonction de l'évolution des marchés. C'est des marchés qui sont moins liquides. Alors, il y a une bonne partie de notre portefeuille qui est là. Ce portefeuille-là est là pour de bonnes raisons, parce qu'il fournit un bon couple rendement-risques à nos déposants. Ils ont une demande pour ce type d'actifs-là également. Puis ensuite, on a des portefeuilles plus liquides, comme celui des marchés boursiers. C'est clair que le marché boursier, encore là, on a des stratégies de long terme. On ne fait pas rouler le portefeuille juste en fonction de ce qui s'est passé la semaine dernière et ce qu'on pense qu'il va se passer la semaine prochaine. Il y a une grande stabilité. Mais à l'intérieur de ça, il y a du pilotage aussi. Il y a l'identification des styles qui sont les meilleurs performants dans différents états du marché. Donc, il y a certains pivots qui peuvent se faire, mais à l'intérieur d'une grande stratégie qui reste axée, orientée vers le long terme. OK. C'est intéressant. Martin, tu as été professeur pendant 20 ans. Est-ce que j'ai été une bonne élève? Est-ce qu'il y a une question que j'aurais dû te poser que je ne t'ai pas posée? Écoute, tu m'as dit avant qu'on commence l'entrevue que tu n'avais pas été mon élève. J'aurais aimé ça parce qu'on aurait pu avoir toutes ces discussions-là il y a déjà une trentaine d'années, peut-être. Je ne le sais pas. Écoute, non, c'est une bonne question. Il y a peut-être quelles questions d'autres. Peut-être que fondamentalement, ce qui serait mon message ici, c'est que le monde est en train de changer de façon importante. Le monde est en train de changer de façon importante, puis il va falloir s'y préparer. J'y ai fait allusion. J'ai dit, ça ne sera pas tout à fait la même mondialisation que ça a été dans les 30 dernières années. Ça ne veut pas dire qu'on retourne tous repliés à l'intérieur de nos frontières. Mais on le sait que la fluidité des échanges va être plus facile entre certains pays et certaines régions du monde qu'entre certains pays et d'autres régions du monde. Ce n'est pas anodin les sanctions économiques qui ont été mises sur la Russie. C'est annonciateur d'un monde un petit peu plus conflictuel. Il y a encore plein de belles occasions à faire à l'international, mais il faut juste penser le monde un peu différemment de ce qu'a été notre habitude au cours des 30 dernières années. Puis tantôt, tu as prononcé le mot récession, je te dis, j'aurais aimé ça, Paul, l'entendre, celui-là. Est-ce que c'était évitable? Oui, ça l'est. J'ai, honnêtement, dans mon métier d'économiste, les gens aiment penser qu'on fait des prévisions, puis qu'il y a une seule prévision, puis c'est ça qui va arriver selon nous. Je dirais qu'on fait surtout des scénarios et on se prononce ensuite sur la vraisemblance ou la probabilité relative de certains scénarios par rapport à d'autres. Je vous dirais que la période actuelle est une période de grande incertitude et que pour les 12 à 18 prochains mois, j'en vois trois scénarios finalement. OK. Il y en a un qui serait celui qu'on souhaite tous, qui est possible, il n'est pas simple, il repose sur des éléments de chance qui s'appellent l'atterrissage en douceur. Et ça, c'est pour autant que tous les phénomènes qui ont poussé l'inflation dans les derniers 12 mois, 24 mois, le prix de l'énergie, le prix des denrées alimentaires, même si ça reste élevé, ça ne va pas augmenter davantage. OK. Et ça va se calmer un peu de ce côté-là et que les facteurs plus internes à nos économies qui ont poussé l'inflation vont se calmer peu à peu, de telle sorte que la Banque du Canada ou la Réserve fédérale va effectivement augmenter les taux, mais modérément. OK. Et donc, on va petit à petit retourner vers un taux d'inflation acceptable sans passer par une période difficile comme ce que serait une période de récession. C'est un scénario possible, mais ça prend un peu de chance. OK. Un peu de chance. Ça prend un peu de chance. Puis, il y a l'autre scénario où l'inflation est un petit peu plus résiliente, où les facteurs externes aux banques centrales ne tombent pas du bon côté autant qu'on l'aurait souhaité. C'est tout à fait possible que ça arrive et que ça pousse les banques centrales à augmenter les taux d'intérêt quelques couches de plus que ce que nous aurait donné un atterrissage en douceur. OK. Et là, le risque de récession, historiquement, quand on a des situations comme celle-là, est très élevé. OK. Donc, c'est un scénario qu'il faut prendre très, très, très au sérieux. Il est préoccupant, mais en même temps, pensez à ce que serait la situation si les banques centrales laissaient l'inflation aller. Oui, c'est ça. Et ne s'opposaient pas, ne s'opposaient pas à cette inflation élevée en disant, non, non, on ne va pas monter les taux. Non, non, on ne va pas, on va continuer de faire des injections massives de liquidité et que l'inflation resterait à 8, 9, 10, 11, 12. Dans l'histoire, ça s'est toujours mal terminé. C'est de la stagflation qui termine avec une récession pire encore. Ah oui. Et ça, on ne veut pas ça personne. C'est un scénario possible, mais je ne pense pas que c'est le plus probable. Je ne pense pas que c'est le plus probable. Pourquoi? Parce que je vois bien que nos sociétés déjà demandent à ce qu'on contrôle l'inflation. Puis nos banques centrales, même si elles ont pris un peu de retard, sont en train de rattraper le retard. Donc, je suis plus entre le premier et le deuxième scénario comme les plus probables. J'espère le premier. J'ai l'œil sur le second. Le troisième, je ne l'ignore pas. Je le juge moins probable pour l'instant. C'est plus rassurant. C'est plus rassurant. Martin, j'ai un fils de 17 ans. Je sais que tu as des enfants. C'est quoi leur perspective d'avenir pour le futur? C'est brillant ou tu vas dire c'est des cycles, puis ils vont faire comme nous autres, puis ils vont vivre. Mais est-ce que tu disais que la mondialisation ne sera pas la même, tout ça? C'est quoi les perspectives un petit peu plus long terme pour l'économie canadienne ou québécoise? Pour un jeune, une période de plein emploi, c'est pas mal plus intéressant qu'une période de chômage élevé. Pour ceux qui ont été jeunes ou plus jeunes, parce qu'on est encore jeunes finalement, pour ceux qui ont été plus jeunes dans les années 80 ou les années 90, puis qui ont connu le marché du travail de l'époque, pour des jeunes qui sortaient de l'université, qui sortaient du collège ou de l'école, c'était difficile. Très difficile. Alors que pour nos jeunes aujourd'hui, ils ont ce grand avantage qu'ils sont en demande. Oui. Et ils ont de grandes opportunités devant eux. Et donc, pour moi, c'est quelque chose de très positif. Positif, effectivement. Il va falloir qu'ils s'engagent autant que d'autres générations par le passé parce qu'on a des grands défis comme société. On a parlé des enjeux climatiques, on a parlé de la transition énergétique. La situation internationale ne va pas être simple, mais nos jeunes, en général, sont vus par des valeurs et des principes qui sont de la coopération, qui sont de la bonne entente, qui sont des bonnes ententes entre les pays, entre les cultures. Bien sûr. Donc, je trouve qu'ils sont outillés pour aider à trouver les meilleures solutions dans ce monde un peu plus compliqué dans lequel on s'en va. Donc, moi, je suis optimiste pour nos jeunes. Par contre, je regarde un peu comment évoluent les choses à l'heure actuelle et il va falloir s'y mettre et régler les enjeux. Tout à fait. Martin, si tu permets, on a plein de questions du public. Oui. On en a plusieurs. Fait qu'on va les regarder et on va essayer de répondre à tout ce qu'on peut. Et pour les gens pour qui on n'aura pas donné les réponses, bien, s'il vous plaît, peut-être nous renvoyer les questions, soit sur le site de la Caisse de dépôt ou RCGT, ça va nous faire plaisir de pouvoir y répondre. Donc, si on regarde la première, ça dit, les dirigeants et les entreprises sont tous conformés à la fois à des défis communs distincts. Malgré cela, si vous aviez deux ou trois conseils pour mieux faire face à la pression, ce serait lesquels? Ça dépend à quelle pression, évidemment. Et je reviens à la base de ce que j'ai dit. Si l'enjeu numéro un, ce sont les pénuries de main-d'oeuvre et qu'il y a lieu et qu'on n'a pas encore fait un certain nombre de changements dans les méthodes de production, qu'on n'a pas fait encore des changements importants sur le plan de la technologie, il faut les envisager. Parce que ces problèmes de pénurie de main-d'oeuvre, je ne crois pas qu'ils vont se dissiper rapidement, à court terme. Alors ça, je pense que ça va être très important. Là-dedans, il y a des bonnes nouvelles parce que, je veux dire, je pense qu'on l'a tous vécu un peu au début de la pandémie, quand on était à la maison et qu'on voulait commander des choses. Le nombre d'entreprises québécoises qui avaient des portails de vente en ligne n'était pas le même que celui qu'on voit aujourd'hui. Donc, la capacité des entreprises québécoises de s'adapter à cette nouvelle réalité, elle a été phénoménale. Elle devrait continuer. Donc, c'est une bonne façon justement de continuer à soutenir les ventes, à soutenir l'expansion d'une entreprise à travers des investissements. Ici, on parle de portails pour les ventes en ligne, mais ça peut être des investissements dans la production, dans les méthodes de production. Donc, ça, pour moi, c'est extrêmement important. Bon, la conjoncture économique n'est pas simple. Celle qu'on a actuellement, on a encore de l'expansion. La demande est très forte et on a des problèmes de ne pas être capable de faire face à la demande. Je pense que ça va se calmer au cours des prochains mois. Il y a même des risques de ralentissement plus importants, mais ce n'est pas la fin de l'histoire. C'est une histoire de quelques mois et au-delà de ça, ça permet à l'économie de reprendre un sentier beaucoup plus soutenable avec une expansion beaucoup plus soutenable. Donc, c'est beaucoup plus un enjeu de prudence et de gestion des liquidités prudente dans le contexte actuel où on pourrait avoir une période un petit peu plus difficile au cours des prochains mois. Ça va justement que le lien avec la deuxième question qui est posée, c'est quels seraient l'effet de tous ces changements sur la liquidité des entreprises au Québec? Pour l'instant, comme je dis, la demande est très forte, elle risque de ralentir un petit peu. Les conditions de crédit vont se resserrer un petit peu davantage. Alors, il faut être prudent, effectivement. Puis, pour ceux qui ont eu l'opportunité et la sagesse de bien assurer des financements avant cette période de hausse des taux, ça va être une période où on va être heureux et on va trouver qu'on a fait le bon choix. Il y a une question que j'aime bien qui dit, le nombre d'heures travaillées par année est à combien aujourd'hui comparé à celui d'il y a 10, 20, 30 ans? Ne devrions-nous pas encourager les travailleurs travaillants pour contrer rapidement la pénurie de main-d'oeuvre? Il y a deux choses là-dessus. Le nombre d'heures totales travaillées est plus élevé parce qu'il y a eu une augmentation de la participation des femmes sur le marché du travail. Donc, je veux dire, le taux de participation des femmes sur le marché du travail il y a 30, 40 ans était beaucoup plus faible qu'aujourd'hui. Lorsqu'on regarde le nombre total d'heures travaillées, ça a eu un impact absolument énorme. Absolument énorme. Mais on est à peu près au maximum, à la fois sur la participation des hommes et la participation des femmes au Canada dans son ensemble, puis au Québec encore davantage pour la participation féminine. Et donc, on en arrive probablement au sommet de ce qu'on peut atteindre de ce côté-là. Par ailleurs, la productivité, qui est un mot important, ça ne veut pas dire travailler plus d'heures. Ça veut dire que les heures permettent de faire plus qu'avant. Et ça, ça passe par la technologie, par les connaissances, par l'utilisation de nouvelles méthodes. C'est ça qui permet d'augmenter la production, même si les heures travaillées diminuent. Et c'est ça qu'on observe dans tous les pays du monde depuis 30, 40 ans. Et donc, ça, ça va probablement continuer. D'ailleurs, en période de pénurie de main-d'oeuvre, en période de déclin démographique relatif, comme on a actuellement ici au Québec, c'est clair que la façon de connaître encore une expansion économique, c'est la productivité. Puis la productivité, c'est faire plus avec moins d'heures travaillées, pas avec plus d'heures travaillées. Oui. On a le temps peut-être pour une dernière rapide. C'est-à-dire, dans un monde en changement comme nous connaissons, quelle est votre opinion par rapport au taux du salaire minimum, optimum pour notre économie? Bon. C'est une autre question qui peut être potentiellement politique parce que le salaire minimum est déterminé par le gouvernement. Bon. Je ne vais pas me prononcer directement là-dessus. Je dirais simplement que, je pense qu'on le voit aujourd'hui, pénurie de main-d'oeuvre égale hausse des conditions de travail en général dont les salaires font partie. Mais il y a plusieurs éléments dans les conditions de travail qui peuvent aider à attirer le personnel, conserver le personnel. C'est les conditions de travail en général. Dans certains secteurs, la flexibilité quant au fait de travailler de la maison ou travailler au bureau va être un argument majeur. Dans d'autres secteurs, c'est le salaire qui va être un argument majeur. Dans d'autres secteurs, ça va être les conditions d'avancement, les occasions de promotion. Dans d'autres secteurs, ça peut être mille choses. Mais de façon générale, on s'attend à avoir payé quand même un peu plus cher pour la main-d'oeuvre puisqu'elle est en état de rareté. Merci. C'est ce qui conclut notre tête-à-tête, Martin. Un immense merci pour avoir éclairé nos lanterres dans tout le moins la mienne. J'aurais été une étudiante très studieuse si tu avais été mon professeur. Et tu aurais eu des bonnes notes certainement. C'est ça. Je pense que tu nous as brossé un tableau clair de la conjoncture et de ce qui peut nous attendre en espérant que ce ne soit pas le mot récession à la fin. Malgré les défis économiques avec lesquels nous devons composer, nous voilà mieux informés sur les enjeux cruciaux qui vont teinter les entreprises et à prendre des décisions, à sensibiliser nos dirigeants à tout le moins. Donc, merci également à tous nos participants d'avoir été là et je vous dis à très bientôt. Merci. 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 Merci.